Comment faire ses aigus sans forcer ? Les aigus, il y en a partout. Dans toutes les chansons maintenant, ça monte dans les aigus, dans les extrêmes. Le problème, c'est que si tu t'amuses à chanter les chansons qu'on entend maintenant ou si tu es même dans une chorale et qu'il y a des notes aiguës, peut-être que tu t'abîmes la voix, peut-être que tu forces, peut-être que tu te fais mal, que ce n'est pas agréable et que ça gâche un petit peu ton plaisir. Donc, on va voir aujourd'hui un exercice. Tu vois que là, j'ai mon piano qui est installé. On va pouvoir bosser ensemble et on va voir comment on peut t'aider à faire des aigus sans forcer. Salut, moi c'est Antoine, je suis coach vocal. J'aide les chanteuses et les chanteurs qui veulent améliorer leur voix pour s'amuser et chanter et s'éclater au quotidien. Alors, qu'est-ce qui peut t'amener à forcer dans les aigus ? Bien souvent, on se dit, mais c'est mes cordes vocales, je ne peux pas chanter dans les aigus, moi je n'y arrive pas. Ce n'est qu'à moitié vrai. Il est vrai qu'à un moment, il y a une certaine limite, on ne pourra pas monter plus haut. Mais tout de même, on peut monter très haut, on peut monter très aiguë. Donc, la plupart du temps, les cordes vocales ne sont pas le véritable problème. Ce qui va nous amener à forcer, ça va être quoi ? Ça va être déjà une crispation. Ça, ça peut être le premier symptôme. On crispe, on a un peu peur dans les notes aigus. Inconsciemment, sans qu'on le veuille, on crispe un certain nombre de muscles dans son corps et ça force, ça nous empêche d'accéder aux aigus. Qu'est-ce qui peut se passer aussi ? On peut se mettre à forcer en volume. On cherche à chanter plus fort pour que ça passe ou ça casse comme on dit. Souvent, ça ne passe pas. Du coup, on se met à chanter plus fort dans les aigus et ça force. Ça force, ça s'entend. Ce n'est pas joli, ce n'est pas agréable. Ça aussi, ça peut nous gêner. Qu'est-ce qui peut se passer aussi ? On peut se mettre à tout d'un coup vouloir pousser beaucoup plus d'air. C'est vrai qu'il y avait des anciennes techniques où on disait que pour les aigus, il fallait pousser très fort avec le ventre, tout ça s'est révolu. On ne fait absolument plus ça parce qu'on sait que ce n'est pas bon pour les cordes vocales. Du coup, si tu pousses très fort avec le ventre, que tu envoies trop d'air, trop de pression sur tes cordes vocales, là aussi, ça va forcer. Maintenant qu'on a compris ensemble quelles pouvaient être les causes de ton forçage, soit de la crispation, soit le fait de vouloir envoyer le son trop fort pour que ça passe en force, soit vouloir pousser trop d'air aussi pour forcer entre guillemets les cordes vocales à faire sonner de cette note aiguë, on va pouvoir passer à la pratique. Je vais te donner un exercice qui résout ces trois difficultés. Juste avant qu'on passe au piano, n'oublie pas d'abonner à cette chaîne YouTube, active bien la petite cloche de notification, comme ça tu seras prévenu à chaque fois que je serai en live. Je te rappelle, tu ne le sais peut-être pas encore, mais je coache des personnes en direct pendant les lives. Donc, ça sera peut-être ton tour la prochaine fois, mais pour ça, il faut que tu aies bien activé la petite cloche de notification quand tu t'abonnes. Alors, on va faire l'exercice. On va travailler. Alors, c'est peut-être un exercice que tu as déjà vu. On va le réviser ensemble. C'est l'exercice avec un petit NG. On va faire un petit NG, tu sais comme à la fin de parking. NG, NG comme ça. J'ai ma langue qui se coince. Ce qu'on va faire, c'est que le fait de travailler avec le NG comme ça, ça va nous empêcher de crier. Donc déjà, on ne va pas pouvoir utiliser le volume. Ce qui se passe aussi quand je fais mon NG, c'est que le son va sortir par le nez. Il ne va pas sortir par la bouche. Je ne vais pas non plus pouvoir envoyer beaucoup d'air parce que ça ne va pas passer avec le nez. Ça ne va pas marcher. Ce qui est intéressant aussi, c'est que du coup, je vais travailler à faible volume. Donc, je vais faire un petit NG. Pas plus fort que ça. Là, je vais le faire volontairement un tout petit peu plus fort pour que tu puisses l'entendre avec mon micro depuis chez toi. Mais toi, tu ne vas vraiment pas travailler fort. On va faire une petite glissade comme ça. On y va. Continue à toi. Continue. Et alors là, attention, on pourrait avoir envie de faire plus fort. On va garder un petit volume. On va bouger un peu la tête. Pour vérifier qu'on n'est pas en train de crisper au niveau des épaules. Tout petit son. C'est agréable à faire. Là, tu vois, on ne peut pas forcer là. Le son n'est pas fort, mais on s'en moque parce que là, on est en train d'entraîner nos cordes vocales. Bon, on va redescendre un peu. Je te laisse faire la descente. Deuxièmement. À toi. Vérifie. Toujours pas fort. On termine. Les deux dernières. Et la dernière. En voix homme ou en voix femme, tu prends à l'étage qui te convient. Là, quand on démarre, je démarre le milieu de piano. Tu t'adaptes par rapport à ça. L'intérêt de cet exercice, c'est quoi ? Déjà, ce qui va être intéressant, c'est de savoir toi, qu'est-ce que tu as constaté quand tu as fait cet exercice ? Qu'est-ce qui a marché ? Qu'est-ce qui n'a pas marché ? Dis-le-moi en commentaire. J'aimerais bien savoir comment ça s'est passé pour toi. Sous cette vidéo, n'hésite pas à mettre des commentaires. Je les regarde. On les regarde et on va te répondre. Je pourrais même répondre dans un prochain live en fonction de ce que tu me dis. Ça va être intéressant de savoir. Peut-être que tu as senti qu'à un moment, tu as voulu faire plus fort. L'ONG, tu ne peux pas faire plus fort avec l'ONG. Pour toi, ça va créer une petite alerte. Moi, c'est plutôt une histoire de volume. C'est plutôt à cause des volumes, peut-être que je force. Peut-être qu'à un moment, tu as senti que tu as voulu envoyer beaucoup plus d'air et contracter très fort ton ventre. Là, c'est encore une petite alerte. L'ONG t'empêche de le faire. Du coup, cette petite alerte, ça va être OK. Quand je force dans les aigus, c'est peut-être parce que justement, j'envoie trop de pression avec mon ventre sur mes cordes vocales. L'intérêt encore de cet exercice, c'est qu'on va reprogrammer son cerveau. C'est-à-dire que là, comme je te l'ai dit, on ne travaille pas fort, on ne travaille pas à fort volume, mais on a quand même les notes. Alors évidemment, ce n'est peut-être pas la couleur de son que tu veux, mais on s'en fout parce que pendant ce temps-là, nous, on réapprend à nos cordes vocales à s'étirer suffisamment pour faire ces notes aiguës et justement sans forcer. Ton cerveau va comprendre ça. Il va comprendre que les notes aiguës, je peux les faire sans forcer. Après, on travaillera le son, après on travaillera le volume. C'est encore un autre travail. Mais nous, ce qu'on veut déjà dans un premier temps, si tu te retrouves à forcer dans les aigus, c'est à reprogrammer un petit peu ton cerveau du fait que oui, je peux faire des aigus, mes cordes vocales sont capables de faire ces notes-là, comme disent les Américains. Ces high notes-là, je peux les faire sans forcer. Voilà pour l'exercice du jour. Alors, n'hésite pas à partager cette vidéo à tes amis. Si tu aimes ce genre d'exercice, je t'ai fait un petit package pour démarrer que tu vas pouvoir télécharger gratuitement dès aujourd'hui. Tu vas trouver dans la description de cette vidéo un lien. En cliquant dessus, tu pourras laisser tout simplement ton prénom et une adresse mail et tu recevras directement dans ta boîte mail. Alors, il faut juste que tu se réveilles peut-être des fois dans les indésirables ou dans les promotions en fonction des boîtes mail. Des fois, le mail part un peu à la poubelle et c'est dommage parce que dedans, je t'ai mis quatre ressources à télécharger pour travailler comme on vient de le faire là et pour faire la suite. Je te remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Moi, je te donne rendez-vous dans un prochain contenu. Et surtout, n'oublie pas, prends bien soin de ta voix. Ciao ! Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. N'oublie pas de prendre tes cadeaux en cliquant sur le petit bouton qui s'affiche juste à côté de moi. Je t'ai prévu plein de choses pour te gâter, exercice pour tes cordes vocales, un guide de la respiration, une conférence, tu vas voir, fais-toi plaisir !